Bonjour les premiers STMJ, alors aujourd'hui on va faire une grosse vidéo qui concerne les exercices 34 à 39 et là c'est des cas concrets avec des répétitions des profs de Bernoulli et on va avoir un premier cas où on a ça qui contient 15 cubes bleus et 20 cubes jaunes donc des bleus, 15 des bleus, du bleu, 15 cubes bleus et des jaunes, 20 cubes jaunes impeccable on tire 4 cubes à l'intérieur du sac sans remettre le cube tiré dans le sac et on va expliquer pourquoi les épreuves aléatoires ne sont pas identiques alors j'ai 35 cubes en tout et on fait un premier tirage si je fais le premier tirage j'ai des bleus et des jaunes et j'ai 15 cubes bleus donc j'ai 15 chances sur 35 de tirer un bleu et donc vous doutez bien, 20 chances sur 35 de tirer un jaune sauf que là vous voyez, l'information qui est importante à bien voir ici c'est qu'on ne remet pas le cube dans le sac sans remise, donc si c'est sans remise on n'a plus que 34 cubes et si j'ai tiré un bleu j'en ai plus que 14 sur 34 qui sont bleus et j'ai par contre, j'ai toujours 20 cubes sur 34 qui sont jaunes et ici, si j'ai tiré un jaune j'ai toujours 15 cubes bleus sur les 34 qui restent et je vais avoir donc ici 19 cubes jaunes sur 34 et vous voyez qu'on n'a plus du tout ici la même probabilité là, là, là et là donc la partie de l'arbre ici elle est plus identique à la partie de l'arbre ici c'est pas indépendant et en plus de ça cette partie là elle est aussi différente du premier tirage donc c'est pas identique le deuxième tirage n'est pas du tout le même que le premier donc c'est ni identique ni indépendant si on tire le jaune ça va changer les probabilités du second tirage si on tire le bleu ça va changer les probabilités du second tirage donc c'est pas identique du tout et le premier tirage n'est donc pas identique du tout au premier donc pas de remise pas de remise voilà pas identique je vais vite les répétitions sont pas identiques voilà pareil pour le 35 on administre un vaccin à des enfants la proportion des enfants présentant une réaction forte à ce vaccin est de 30% et on examine oula deux enfants ah j'ai oublié de vous dire celui-là je l'ai fait que sur deux répétitions il aurait fallu le faire sur quatre répétitions mais déjà sur deux si ça marche pas sur quatre c'est pire voilà on assimilera cet examen à deux tirages identiques et indépendants alors là ils vous le disent dans l'énoncé ça veut dire qu'il n'y a même pas besoin de se poser la question c'est identique et indépendant construire un arbre de probabilité alors on veut juste là on assimilera cet examen à deux tirages identiques alors on va mettre succès réaction forte au vaccin échec bah pas réaction forte au vaccin et ils nous disent 30% 30% de succès 70% d'échec et on peut construire notre arbre et on répète et on examine deux enfants donc ça ça se répète deux fois 0,3,0,7 0,3,0,7 voilà alors succès échec succès échec alors les bars ne voyaient pas bien faites les on les voit bien voilà c'est tout c'est tout ce qu'on avait demandé nombre de répétitions 2 probabilité du succès 0,3 petit p alors ça ça s'écrit aussi comme ça p de s égale 0,3 ok et donc p de s bar c'est donc 0,7 voilà pour désigner un prix littéraire à la rentrée un jury est composé de trois jurés pour élire pour élire un écrivain soit Umber Eco soit Patrick Chauvin des indiscrétions permettent de penser que chaque jury va voter pour Patrick Chauvin avec une probabilité égale à 0,65 construire un arbre de probabilité illustrant cette situation donc si on regarde le 36 ils sont trois jurés donc on va répéter trois fois une épreuve indépendante qui va nous mener soit à E soit à C et vous voyez succès échec il y en a un qu'on peut appeler succès l'autre qu'on peut appeler échec et on peut modéliser une situation comme celle-ci alors vu qu'ils sont trois ça va faire 2 puissance 3 8 branches à mon arbre derrière donc je vais d'abord écrire C E C E C E Oula C E vous voyez le petit truc qu'est-ce que je vous ai donné dans la vidéo précédente voilà on fait d'abord la fin C E C E c'est purement esthétique c'est vraiment pour avoir un arbre à peu près correct et pas un truc à peu près symétrique voilà ah oui pour le coup par contre il faut commencer assez loin dans la page pour qu'on puisse pas se retrouver dans la marge et alors Patrick Chauvin donc 0,65 donc à chaque fois qu'on monte c'est 0,65 chaque fois qu'on descend c'est et bien c'est le complément c'est le complément de 0,65 alors N égale 3 P égale 0,65 et alors ça c'est la probabilité du succès des fois vous verrez apparaître petit Q petit Q c'est la probabilité de l'échec voilà et si la probabilité du succès c'est 0,65 la probabilité de l'échec c'est 0,35 pourquoi ? parce que 1 moins 0,65 c'est égal à 0,35 voilà donc ici à chaque fois qu'on descend 0,35 0,35 chaque fois qu'on monte 0,65 chaque fois qu'on descend 0,35 vous voyez à chaque fois ça monte ça monte ça monte ça monte je complète pas en entier mais vous avez compris le principe c'est identique et indépendant donc à chaque fois pouf 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 alors c'est pas dit que c'était identique et indépendant mais à mon avis les jurés ils se parlent pas entre eux donc donc voilà une urne contient 3 boules blanches et 2 boules noires donc des blanches et des noires on tire 2 boules dans l'urne au hasard successivement avec remise donc le avec remise nous dit bien notre c'est une répétition identique et indépendante des preuves de berbouille donc là c'est un arbre avec 2 donc c'est assez facile à faire soit c'est noir soit c'est blanc soit c'est noir soit c'est blanc soit c'est noir soit c'est blanc voilà et alors combien il y a de boules en tout ça c'est une bonne question il y a donc 3 boules blanches et 2 boules noires ce qui fait 5 boules en tout donc la probabilité des blancs c'est donc 3 sur 5 et ça 3 sur 5 c'est 0,6 et la probabilité des noires c'est 2 sur 5 et automatiquement on aurait pu dire que c'était 0,4 parce que si j'ai 0,6 d'un côté j'ai 0,4 de l'autre donc chaque fois que je monte 0,4 chaque fois que je descends 0,6 il se peut que vous ayez fait l'arbre différemment en commençant par le blanc en haut et le noir en bas je vous invite vivement pour la lecture de l'arbre à toujours garder le même ordre si vous avez mis le succès en haut et l'échec en bas gardez succès en haut échec succès en haut échec si vous avez inversé vous avez inversé voilà pour le petit 1 du 37 calculer les probabilités des événements suivants les deux boules tirées sont noires donc P de A c'est les deux boules tirées sont noires c'est P de N N et P de N N qu'est-ce que c'est ? si je surline mon arbre c'est ça et ça si je surline mon arbre et donc ça fait 0,4 fois 0,4 ce qui fait 0,16 voilà pour A pour B maintenant c'est la probabilité qu'une seule des deux boules tirées soit noire alors là il y a une petite qu'est-ce qu'on peut avoir ? NB monsieur et c'est tout ? et ben non il n'y a pas que NB il y a aussi BN NB plus BN et NB qu'est-ce que c'est ? c'est 0,4 fois 0,6 et BN qu'est-ce que c'est ? ben c'est 0,6 fois 0,4 donc ici on peut le faire de tête 6 fois 4, 24 24 et 24 ça fait 48 0,48 donc en fait il y a deux chemins dans l'arbre qui nous mènent à une seule noire les chemins que j'ai mis en jaune donc c'est soit le premier chemin soit le deuxième chemin donc il faut additionner ces probabilités vu que c'est à O entre les deux chemins soit le premier soit le second donc 0,48 ici voilà pour petit B le 37 le 38 maintenant qui ne doit pas être bien bien dur une agence de sondage interroge les visiteurs d'une exposition d'un dessinateur dans le monde de l'aviation la probabilité pour qu'une personne soit enthousiasme est 0,974 et on interroge deux visiteurs de façon indépendante on a tous nos ingrédients pour répéter notre épreuve de Berdouilly deux fois de manière identique et indépendante donc 38 construire un arbre c'est parti c'est parti alors là deux choses soit je suis enthousiaste soit je ne le suis pas soit j'ai bien aimé soit le premier a bien aimé soit il n'a pas bien aimé si le premier a bien aimé le second a bien aimé aussi mais le second peut ne pas avoir bien aimé et si le premier n'a pas bien aimé le second peut être enthousiaste ou ne peut pas l'être voilà on a construit notre petit arbre deux visiteurs deux étages n égale 2 et P égale je vous l'ai dit qu'on pouvait ouais je vous l'ai dit qu'on pouvait faire ça P égale l'énoncé nous donne 0,9 7,4 et pour calculer donc P de E bar donc ça c'est P de E P de E bar c'est donc 1 moins 0 7,4 1 ouh là là j'ai oublié de mettre le 0,1 moins 0,9 7,4 on va utiliser la calculette je sais que ça fait 0,0,16 mais je préfère 0,0,26 mais je préfère taper quand même sur la calculette pour être sûr voilà donc ici 0,0 26 et ça c'est alors des fois on l'appelle petit cul voilà donc probabilité du succès probabilité de l'échec voilà et on répète 2 fois l'expérience donc chaque fois qu'on monte 0,9 7,4 chaque fois qu'on descend 0,0 26 0,9 7,4 0,0 26 0,9 7,4 0,0 26 voilà on a construit notre arbre maintenant on veut calculer la probabilité que on est 2 personnes enthousiastes donc c'est la probabilité que on est E E et là vous avez compris comment ça marchait 0,9 7,4 fois 0,9 7,4 alors par contre là je vais quand même le faire à la calculette parce que de tête c'est compliqué voilà voilà ah bah ça fait pas grand chose de wesh ça fait 0,9 il y a 9 4 8 6 voilà on est bon et ça nous donne donc ici on va souligner la partie de l'arbre qui nous intéresse c'était celle-ci enthousiastes enthousiastes 0,4 8 6 et maintenant pareil calculer la probabilité qu'au moins un de ses visiteurs soit enthousiaste et là normalement il y a un petit LED rouge qui doit s'allumer à l'intérieur de votre cerveau au moins c'est au minimum un visiteur soit enthousiaste alors on va rappeler cette probabilité P2 P2 B c'est la probabilité de au moins un visiteur un visiteur enthousiaste on va bien l'écrire parce que ça c'est pas le plus facile à faire au moins un visiteur ça voudrait dire que j'ai le premier qui soit enthousiaste et pas le deuxième que le deuxième soit enthousiaste mais pas le premier ou que les deux le sont et à chaque fois il faudrait faire le petit calcul 0,9 0,8 0,26 fois 0,974 plus blablabla plus blablabla blablabla mais si je suis un peu malin dans mon arbre ça correspond aux branches qui sont là là et là et je sais que la totalité quand je vais sommer tout ça ça devrait faire 1 donc en fait pour avoir la partie verte qui est ici je fais que je peux aussi faire 1 moins la partie jaune qui est là et la partie jaune c'est facile il n'y en a qu'une de branche donc en fait le contraire de au moins un visiteur enthousiasme c'est pas de visiteur enthousiasme donc c'est 1 moins P de E bar et E bar et E bar et E bar c'est facile à calculer c'est le jaune 1 moins le jaune alors je n'ai pas d'autres couleurs pour vous entourez le 1 mais vous avez compris voilà voilà donc si j'additionne le tout ça nous donne donc 1 et si je veux le vert clair il faut que je fasse 1 moins le jaune ou le gros vert là moins le jaune et donc ça nous fait 1 moins entre parenthèses 0 0 26 fois 0 0 26 donc entre guillemets le contraire de au moins un visiteur c'est aucun visiteur ok et quand c'est au moins 1 il faut se souvenir que c'est le contraire de aucun et le contraire on sait le calculer avec 1 moins donc là il suffit de taper ça la calculatrice et on aura notre résultat 1 moins 0 0 26 au carré ce qui nous donne 0 0 9 9 3 24 je vais pas en guillemets arrondir je sais que c'est très proche de 1 mais ça veut tout simplement dire que si j'arrondis 1 ça veut dire que tous les visiteurs sont contents et c'est pas l'exercice l'exercice il y en a bien 2% qui sont pas contents donc donc voilà voilà pour cet exercice on va passer au dernier qui est le 39 semble qu'il y a une belle photo voilà dans un lycée dans le lycée d'Esther 28% des élèves viennent en moins de 20 minutes depuis leur domicile on choisit au hasard et de façon indépendante 3 élèves de cette classe donc là on a pareil tout pour pouvoir nous indiquer que c'est une répétition d'épreuves identiques et indépendantes et c'est des épreuves de Bernoulli on a ici notre probabilité du succès 28% ce qui fait 0,28 et on a notre nombre de répétitions qui est 3 je choisis 3 élèves de manière indépendante donc c'est bien épreuve de Bernoulli répétition identique blablabla et la probabilité du succès ça va être 28% parce que c'est 28% qui viennent en moins de 20 minutes donc le succès c'est bien arrivé en moins de 20 minutes on veut construire un arbre qui traduit la possibilité la situation et là pareil n égale 3 donc il va falloir faire 8 branches 2 puissance 3 donc succès échec regardez comment je vais l'écrire c'est plus facile pour moi succès échec succès échec succès échec là j'en ai 6 succès échec crac 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 succès échec succès échec succès échec hop on met le petit arbre qui va bien et voilà et puis je veux une probabilité de 0,28 pour le succès donc ici j'ai 0,28 et ça voudrait dire que si P de S égale 0,28 P de E c'est bien 0,72 donc chaque fois que je descends 0,72 alors comment j'ai fait pour l'obtenir 1 moins 0,28 voilà 0,72 alors il faudrait que je complète l'arbre en entier mais je ne vais pas le faire ok et puis voilà pour ça doit être la question 1 je pense voilà on a bien la probabilité du succès 0,28 la répétition 3 la probabilité du succès 0,28 et là on a donc 0,72 pour l'échec ici qu'on ne se trompe pas et c'est parti ah c'était le petit A et le petit B étant calculer la probabilité qu'aucun d'entre eux ne vienne au lycée en moins de 20 minutes donc je choisis mes 3 élèves et je regarde quelle est la probabilité qu'aucun d'entre eux arrive en moins de 20 minutes donc c'est la probabilité de échec 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 et là la probabilité de échec 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 si je la souligne on verse bien c'est cette probabilité là donc je descends 3 fois donc c'est bien 0,72 0,72 0,72 donc ça fait bien 0,72 fois 0,72 fois 0,72 qui au final fait 0,72 puissance 3 et ce qui au final me fait voilà 0,37 32,48 alors j'arrondis pas exprès je fais exprès de garder des valeurs pas arrondis vous pouvez arrondir un peu à 2 chips après la virgule 3 chips après la virgule ça dépend de la valeur que vous avez donc aucun d'entre eux ne viennent aucun d'entre eux donc c'est EEE là on est d'accord EEE quelle est la probabilité que au moins l'un d'entre eux vienne au lycée donc vous voyez que au moins l'un d'entre eux c'est le contraire de EEE donc c'est bien si on regarde bien au moins l'un d'entre eux on va l'appeler P2 P2 au moins au moins un d'entre eux vienne en moins de 20 minutes ah oui oui c'est ça oui au moins l'un d'entre eux vienne entre eux moins de 20 minutes c'est long on va écrire peut-être pas le plus alors au moins l'un d'entre eux vienne en moins de 20 minutes ça veut dire que il me faut un succès un échec un échec puis un succès un échec un succès un échec là je fais exactement l'un d'entre eux ça c'est exactement un mais au moins un d'entre eux ça peut être aussi deux donc la probabilité de échec succès succès la probabilité de succès échec succès vous avez compris l'idée et puis aussi il faut que je fasse trois il n'y en a plus qu'un se promettait de succès succès échec j'ai fait deux vous voyez petit point plus blablabla et après il faut aussi que je que je prenne aussi trois personnes vous voyez que ici là c'est une personne qui vient en moins de 20 minutes là c'est deux personnes qui viennent en moins de 20 minutes et là c'est trois personnes qui viennent en moins de 20 minutes c'est lent il faudrait que je calcule cette cette probabilité alors regardez comment je vais faire pour au moins l'un d'entre eux je vais être malin je sais que la totalité qui est ici comme l'exercice précédent ça fait 1 et moi je cherche ici je l'avais mis en vert c'est beaucoup de vert celle-ci 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 et celle-ci ok donc regardez comment je vais être malin je vais calculer simplement ça oh ben monsieur je l'ai déjà calculé c'est ça et je vais faire 1 moins le bleu donc pour calculer au moins l'un d'entre eux c'est bien 1 moins la probabilité d'avoir eee si la totalité fait 1 et que moi je cherche tout ce qu'il y a en vert ici et ben je vais faire 1 moins le bleu ici qui va me donner le vert donc ça va me faire 1 moins 0,37 32 48 alors ça tombe bien je l'ai encore à la calculette donc je peux faire 1 moins la réponse précédente ce qui me fait 0,62 6,752 voilà pour au moins l'un d'entre eux donc rappelez-vous le contraire de au moins le contraire de au moins c'est aucun donc c'est facile de calculer au moins 1 parce qu'il suffit de calculer aucun et on fait le contraire 1 moins si j'ai 20% de chance de gagner le contraire c'est perdre ça me fait 80% voilà et bien c'est la fin de cette vidéo qui paraissait longue mais en fait qui ne l'est pas je vous laisse en dernière image la correction du 39 qui est bien complet celui-là pour le coup et je vous retrouve dans une autre vidéo pour la suite des exercices